Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi croire de toi Ta gloire, ta gloire Seigneur, Seigneur fais-moi croire de toi Que le Seigneur nous bénisse richement Levant nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 76-76 dans la Bible Psaume chapitre 76-76 Nous lisons la parole du Seigneur Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs Ils ont été dépouillés, ces héros, pleins de courage Ils se sont endormis de leur dernier sommeil Ils n'ont pas su se défendre tous ces vaillants hommes A ta menace Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux Tu es rédoutable, ô toi qui peut te résister Quand ta colère éclate, du haut des cieux Tu as proclamé la sentence La terre effrayée s'est tenue tranquille Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice Pour sauver tous les malheureux de la terre L'homme te célèbre même dans sa fureur Quand tu te revêt de tout ton courroux Faites de vœux à l'éternel votre Dieu Et accomplissez-les Que tout ce qui l'environne apporte des dons au Dieu terrible Il abat l'orgueil des princes Il est rédoutable au roi de la terre Amen Oh, qu'il est bon Qu'il est doux Pour des frères D'être ensemble Qu'il est bon Qu'il est doux Pour des frères D'être ensemble Car c'est là Que Dieu descendra La bénédiction En abondance Il est bon Le Seigneur Le Dieu des épreu Le roi des rois Le roi des rois Quand il parle Tout fait Sinon Quand il se lève Tout se disperse Il est bon Le Seigneur Le Dieu des roi des rois Le Dieu des épreu Le roi des rois Seigneur Dieu Au travers de ce chant Et quantique mon Père Nos cœurs La bénédiction se sont élevées vers toi Pour t'adorer à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour que nous soyons vraiment fortifiés, Père. Au travers des chants, tu nous as vraiment bénis, Père Dieu, et réjouis encore le cœur, pâté Bisson, guéris et délivrés aussi, Père, parce que nous savons que la louange est aussi aux hommes droits. Bénis soit-en-nous encore en ce jour, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour ton peuple qui s'est déplacé dans différents pays, différents endroits, pour venir se rassembler ici dans ces lieux, et nous sommes vraiment consolés, car nous pouvons aussi voir nos frères et soeurs avec nos Pères Dieu qui ont traversé des océans, de mer, pâté Bisson, Dieu, des villes et des routes, bien-aimé Pâté Bisson, des campagnes, pour venir jusqu'à cet endroit, afin que tous ensemble nous puissions te glorifier et élever nos voies vers toi. Merci aussi pour tous les biais de mes frères et soeurs que tu nous as donnés, qui sont aussi en connexion dans tous les pays où sont, à la Réunion, partout, Père Saint-Dieu, dans chaque endroit où ils peuvent se trouver, qui sont, bien-aimé Père Saint-Dieu, que tu les gardes, que tu les protèges, que tu pourvois aussi pour leurs besoins. Merci encore pour les psaumes, tu es vraiment rédoutable, tu es vraiment le Dieu véritable, béné-mé Père Saint-Dieu. Oh, c'est vrai Seigneur, nous te remercions parce que, quand ton bras est levé, qui peut arriver à pouvoir agir, mais tu ordonnes toutes choses, mon béné-mé Père, tu puissons comme tu le veux, et agis parmi nous aussi. Béni soit ton Saint-Dieu. Merci pour les chants de la cantine, quand il peut s'en et la chorale aussi, qui a chanté, tout ton peuple béné-mé qui s'est préjoué encore ce matin, nous te rendons gloire et honneur. À toi la gloire et l'honneur et la puissance, nous t'avons ainsi prié, au nom de Saint-Dieu de Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse vraiment, vous tous qui êtes venus de loin comme de près. C'est toujours une grande reconnaissance à l'endroit de notre Dieu, lorsqu'il nous donne ce privilège de pouvoir avoir nos bien-aimés frères et soeurs, qui peuvent se déplacer, pour que nous puissions aussi ensemble adorer notre Dieu. Nous nous préparons pour son retour, et c'est avec vraiment un cœur reconnaissant au Seigneur, notre Dieu, de ce qu'il nous accorde, cette grâce et privilège de pouvoir aussi réaliser qu'il nous conduit et qu'il nous éclaire aussi dans ce temps où nous sommes. Et de plus en plus, son amour grandit dans notre cœur, et c'est cela qu'il veut aussi, pour que plus nous l'aimons, plus aussi, l'amour de frères et de soeurs augmente dans nos cœurs. Et c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Ils nous aiment, et comme la Bible le dit, Dieu a tant aimé les mondes. Oui, il a fait vraiment quelque chose de tellement merveilleux, afin que le salut soit accessible à tous. parce que la volonté de Dieu, c'est qu'aucun ne périsse, mais que tous reviennent à la répentance. Nous voulons prier notre Dieu pour qu'il soutienne notre sœur Rosalie et notre précieux frère Christian. Et comme vous l'avez aussi remarqué, il a plu au Seigneur de prendre donc celui pour qui nous avons prié, Isidore. C'est le Seigneur a déterminé le temps, comme il le veut. Nous nous écrirons aussi, comme Job le disait, le Seigneur, notre Dieu, il a donné, il a aussi repris, que son Saint-Nom soit béni. Oui, ce sont des moments pas faciles. J'ai eu donc le frère Gislain, donc le fils de notre sœur, qui s'appelle Gislain, parce que nous avons le frère Gislain ici aussi. Mais c'est Gislain Mbouillou qui est en France. Il est toujours attaché aussi à nous aussi. Il était vraiment très brisé parce qu'ils étaient ensemble, ils ont grandi ensemble, avec ses thèmes vraiment comme son propre frère. et il est vraiment très effondré et je l'ai eu et je lui ai transmis aussi vos condoléances aussi. Il a été touché aussi et il vous a remercié aussi également pour cela. Nous voulons donc prier pour que le Seigneur fortifie aussi la famille et qu'il le soutienne aussi également. Tendre Père et précieux, nous réalisons que notre vie sur cette terre est vraiment éphémère. C'est comme une fleur qui manifeste sa beauté dans plein jour, dans une journée, Père, et que vers le soir, elle commence à pouvoir fâner et après l'autre jour, elle est partie. Seigneur, c'est comme ça qu'est la vie d'un homme sur la terre. Nous, nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait dans la vie de tout un chacun et surtout dans la vie aussi de celui qui est parti. Seigneur Jésus, c'est la famille aujourd'hui qui reste avec beaucoup de larmes et qui se pose beaucoup de questions. Mon béné-mé Père, Saint-Dieu, tu as toujours répondu à nos prières, mon béné-mé Père, Saint-Dieu. Tes décisions sont souveraines. C'est pour ça, nous prions pour que tu consoles la famille aujourd'hui, béné-mé Père, Saint-Dieu, que tu les fortifies encore davantage parce que perdre quelqu'un, ce n'est pas facile, mon roi, parce que sur cette terre, nous sommes habitués à pouvoir voir des gens que nous aimons et marcher avec eux, mais réaliser un jour que nous ne les verrons plus. Mon béné-mé Père, tu es pénible à pouvoir accepter dans la vie de quelqu'un. C'est pour ça, nous te demandons grâce de pouvoir consoler car le vide, là, qu'il a laissé ne peut pas être comblé. Il n'y a que toi qui peux arriver à pouvoir combler le cœur par la consolation que Dieu peut leur apporter. puis suivre et raccorder cela parce que toi, tu sais consoler, mon béné-mé Père, Saint-Dieu. Nous t'implorons la grâce de pouvoir agir pour toute la famille en terre de se voir car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Saint-Dieu, Jésus-Christ, Amen. Nous remercions notre Dieu parce que dans des moments, aussi comme ça, il nous console. Il manifeste aussi sa bonté parce qu'il prend soin et aussi de ceux qui sont donc vivants. Et nous prions pour que la parole de Dieu soit apportée aussi aux membres de nos familles pour que ces jours-là, s'ils doivent partir, nous ayons aussi cette assurance que nous le reverrons de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle Dieu qui nous accorde la grâce de pouvoir avoir la parole divine et aussi connaître aussi sa volonté que nous ne puissions pas avoir honte de lui pour témoigner à ceux qui sont les membres de nos familles ce que Dieu a fait dans votre vie. Ils peuvent dire qu'ils sont croyants, mais il faut que vous puissiez remarquer qu'il y a une différence entre vous et eux par ce que Dieu a fait pour vous. Alors, votre témoignage et votre vie leur amènera à pouvoir se rendre compte qu'ils vivent dans l'ombre, mais vous vivez dans la réalité. C'est cela que nous sommes donc appelés par le Seigneur. Nous leur rendons gloire et honneur que Dieu bénisse de nos frères qui sont donc venus de loin comme de près. Nous avons notre frère Philippe avec notre sœur Lili et la petite Marthe qui sont donc arrivés aujourd'hui. Hier, je pense, qui sont avec nous et je pense qu'il y avait le frère Abed qui devait le frère Anglais que Dieu le bénisse et nous sommes vraiment dans la joie. Alors, je pense, y a-t-il encore un autre frère ou une sœur qui serait donc venu que je n'ai pas eu l'occasion de voir et disait si, y a-t-il encore quelqu'un qui soit venu ? Oh, nous sommes... Il n'y a personne qui est venu de loin. Hier, c'est vrai que c'était vendredi, jeudi, je pense, nous avons eu le frère Koulibaly. Ah oui, il est bien parti, il est bien arrivé. Le frère Marcelin aussi qui vous a salué aussi, il est bien parti, il est bien arrivé aussi. Nous rendons gloire au Seigneur parce que quand on lui implore la grâce qui les accompagne, il le fait aussi. Parce que quand nous prions, nous disons quand ils seront arrivés au Seigneur, nous te louons. Nous devons être reconnaissants à Dieu qui les a gardés jusqu'à effectivement aussi à leur destination. Nous sommes heureux de pouvoir nous rassembler comme il l'avait chanté tout à l'heure effectivement en son nom et que quand le peuple de Dieu se rassemble, c'est là que Dieu vient parce qu'il aime la communion. La communion donc autour de sa parole et la foi qui nous anime effectivement à pouvoir nous tenir effectivement tous ensemble liés par ces liens d'amour qui viennent d'un autre Dieu. C'est là aussi que le Seigneur a toujours eu à pouvoir insister en fait parce que nous l'avons cité tout à l'heure à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples s'il y a à cet amour pas l'amour filéro mais cet amour agapao qui vient du Seigneur et que nous nous aimons effectivement les uns et les autres. c'est à cela que nous sommes appelés à pouvoir tendre effectivement parce que la parole de Dieu nous apporte effectivement aussi non seulement la reconnaissance à l'endroit de notre Dieu mais la reconnaissance aussi de ce qui nous a donné aussi des frères et des sœurs avec lesquels effectivement nous sommes appelés à pouvoir marcher mais pas dans une marche forcée mais dans une marche désirée et aussi agréable effectivement parce que mutuellement nous nous fortifions nous nous soutenons pour que nous nous encourageons à pouvoir effectivement aussi avancer dans la voie du Seigneur et demeurer dans les choses que le Seigneur notre Dieu nous a donc tenues nous avons donc une responsabilité aussi à l'endroit des uns des autres qui sont aussi des nôtres parce que nous devons veiller les uns sur les autres ça veut dire que nous sommes appelés aussi à pouvoir chercher à avoir des nouvelles de l'un comme de l'autre l'une comme de l'autre ça doit être aussi un souci pour tout un chacun de nous nous devons aussi penser parce que le frère ou la soeur aimerait aussi qu'on se souvienne de lui dans la marche effectivement aussi quand il faiblisse effectivement qu'il y ait aussi quelqu'un qui l'encourage à pouvoir se rélever encore davantage nous ne vivons plus pour nous-mêmes nous vivons pour le Seigneur et pour ceux aussi que le Seigneur a eu à pouvoir racheter aussi souvenez-vous de ce qui était écrit dans Matthieu quand est-ce que nous t'avons vu être nus nous t'avons donné des vêtements avoir faim nous t'avons donné à manger et chaque fois que vous le faites c'est au Seigneur que nous le faisons donc effectivement lorsque nous avons cette vie en nous effectivement nous vivons simplement ce que les Saintes Écritures nous demandent vous vous rendez compte vous vous souvenez je pense dans le livre des Hébreux je pense au chapitre 9 il dit mais voici une alliance nouvelle que je ferai avec la maison d'Israël et des Judas je mettrai mes lois dans leur cœur ça veut dire quand c'est il y a des inquiries aussi dans leur esprit et puis il 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 s'exprime encore plus bas et dit il y a une sorte que nul n'enseignera son frère et lui dira connais le Seigneur car tous me connaîtront merci merci Sous-titrage ST' 501 ... Quand on peut s'asseoir et juste penser au dis-seigneur notre Père, toi tu es Dieu éternel qui a créé les cieux de la terre, tu as fait de moi un fils qui t'appartient. Sur la terre où je suis avec les hommes, je suis devenu un être tout à fait différent. Mais fût-ce que simplement en pensant cela, ça change votre journée en fait et la conception que nous avons de chaussitude. Alors nous l'avons aussi entendu comme nous l'avons lu, je pense il dit, les vrais, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Mon frère et ma soeur, c'est cela que le Père demande et puis tout un chacun de nous aussi, nous devons aspirer à cela. Parce qu'aussi longtemps que nous ne sommes pas à cette image-là, comme l'apôtre Paul a toujours dit, je vous rappelle frère, que l'évangile que je vous ai annoncé, par laquelle vous êtes donc accrochés, pour autant que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru. Donc c'est-à-dire que si l'image parfaite que Dieu veut que je puisse voir effectivement dans le miroir, c'est que c'est l'adorateur vrai, donc le vrai adorateur. Donc je dois m'examiner et soupirer à ce que je puisse donner à Dieu et ce qu'il attendrait de moi. Parce que ce que je cherche de tout mon cœur, ce que je sois agréable à Dieu, pour trouver grâce à ses yeux, pour entrer. Tous les jours de ma vie, je ne dois que les supplier. Parce que Dieu n'est pas obligé de me faire entrer. Je dois être dans une condition de supplication. Tu vas dire que je dois être comme ça, Seigneur, je vais faire un effort pour être comme ça. C'est vrai, on doit être comme ça. Alors nous entendons souvent que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé n'est pas resté comme ça. Noé s'y appliquait, malgré que c'était contraire à la pensée, comme peut-être les gens se moquaient, pas peut-être les gens se moquaient de lui. Mais Noé s'y accrochait, il avait, il voulait être sauvé, il ne voulait pas prier avec les autres. Mais c'est parce que Noé avait aussi cru en fait. Le problème, c'est que nous ne nous croyons pas. Quand nous ne nous croyons pas, alors nous ne comprenons pas que c'est vrai ce que la Bible dit. Parce que quand on dit les vrais adorateurs, si nous ne croyons pas que c'est la vérité, qu'il faut les vrais adorateurs dire, on continuera notre train-train de jouer notre comédie, de faire un questionnaire parce qu'on trouve que c'est bon. Mais quand on croit cela, dit Seigneur, cesse, je vais cesser la comédie. Je veux vraiment faire mes efforts, mais vraiment de tout mon cœur, que quand je dois te prier que je sois sincère. Quand je dois te chanter que je sois sincère. Quand je dois danser pour toi que je sois sincère. Donc tout ce que je veux faire, plus la comédie. C'est ce que la Bible dit pour moi. Et puis quand j'entends, je dis, mais ce sont ceux-là que Dieu demande, donc les autres, alors Dieu ne l'en veut pas. Donc ça dit que je ne vais pas être parmi ceux-là que Dieu ne veut pas. Donc finis l'exigence. Maudie et qui comme fait avec l'exigence, l'œuvre de l'éternel. Donc si nous nous tenons dans cette position, effectivement, alors nous réalisons qu'effectivement nous avons besoin de pouvoir être dans une condition. Je dis, mais notre Seigneur parle, car tes serviteurs s'aventent, écoute. Et à cela aussi, nous nous conformons. Parce que si nous ne le faisons pas, mon frère, mon soeur, imaginez, réfléchissez un tout petit peu le nombre d'années que vous êtes données. Et que tu arrives à la fin. Vous vous souvenez, je suis, je vais dire, je vais dire. Je vois mon frère Daniel, God bless you, thank you for coming. Ah, je suis toujours heureux quand j'arrive à pouvoir voir. Vous vous souvenez de Daniel Curie ? Et oui, ça c'est... Et cet homme, c'était lui-là, il est mort, il est allé, il se disait, moi je vais voir le Seigneur. Il est mort, mais il est arrivé devant la porte où il y avait un ange avec un livre. On l'appelait Jonas Entré, Docteur Entré, Christian Entré. Ah, c'est mon frère, c'est mon chauffeur attitré. C'est parfois la mémoire, c'est rien. Alors bon, on appelait tout le monde d'un chacun, d'une certaine manière, d'une autre. Donc, mon nom, ils sont cités. Saviez-vous qu'il y a des noms qui sont inscrits dans les livres de la vie de l'agneau ? Il y a des noms aussi qui sont inscrits dans les livres de vie. Ah, là, là, c'est ça. J'aime le Seigneur parce qu'il dit clairement... Oui, il dit que dans les livres de vie, les noms peuvent être effacés. Il dit, c'est écrit, hein ? Pourquoi il s'est un peu trop dur ? Il dit, là, 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 c'est un peu très facile. Mais dans les livres de vie de l'agneau, c'est là que moi et vous, nous voulons vraiment détourner notre Seigneur. Pardon, glisse-moi-nous là-dedans. Oh, frère, ne perdons pas notre temps parce que ce qui nous attend est plus glorieux que toutes ces choses. Vous savez, je vais vous le dire, hein ? Quand j'étais transporté dans les cieux, j'ai eu la grâce de l'être. C'est la vérité, Bible en main. C'était des moments un peu difficiles pour m'avoir ma vie parce que j'étais vraiment en train de souffrir. Et j'ai cherché la face de Dieu, je priais, j'ai jeûné, j'étais toujours, tous les jours, presque comme ça. Et je lui posais la question, est-ce que je te suis vraiment... C'était mon problème. Je voulais savoir si j'étais vraiment agréable à Dieu. Malgré que je vivais, malgré que je chantais, malgré que je faisais tout, effectivement. Mais l'intérieur, je voulais être convaincu par Dieu. Oui, parce que je suis passé par le moment difficile où les diables me massacraient, effectivement, dans les pensées, dans tout ça, effectivement, comme si... Alors, mon désir était, je veux savoir, Seigneur, si j'étais vraiment agréable, où tu m'as acheté. Oui, c'était comme ça. Et j'ai prié, je pleurais, je priais, je jeûnais, je voulais savoir cela. C'est comme ça qu'il m'a accordé la grâce, que j'étais donc allongé comme ça, effectivement. Je me sens que je suis parti. Et j'arrive de l'autre côté. Je vais pas en parler de le détail. C'est vraiment pour vous montrer, effectivement, je parlais des choses. Alors, quand je suis arrivé de l'autre côté, dans un monde tout à fait particulier, je peux voir la lumière, en fait, là-bas. Mais cette lumière, les rayons, madame, mais d'une sainteté extraordinaire. Comparé à ce que nous voyons comme lumière ici, ça, c'est sainteté, souillir, il n'y a rien. Donc, tout était saint. Donc, chaque chose qui est passée, c'était vraiment saint. C'est-à-dire que tu sens la sainteté dans la chose, en fait. C'est pour simplement dire, effectivement, que ce qui nous attend ne peut pas être comparé à ce que vous voyez. Vous pouvez orner des châteaux, des grandes choses que vous voyez là. Ça ne peut même pas être comparé à la petite chose qui est là-bas. Donc, nous combattons pour l'amour de Dieu et pour ce Dieu-là qui a dit aussi les pouvoirs de nous reconnaître. C'est pour ça, ne soyez pas négligents. Oui, aimez Dieu pour ce qu'il est pour vous. Parce que pour le bien qu'il doit vous donner, ça, c'est des choses qui vous ont déjà réservées. dans les cieux. Nous l'avons lu, non ? Pierre, je pense que c'est cela aussi. C'est cet héritage qui ne peut se suer ni se corrompre, lesquels vous êtes réservés dans les cieux. Donc, c'est à cela que nous soupirons, effectivement, à pouvoir être comme les seigneurs. Notre Dieu veut que nous... Alors, Daniel Curie arriva, donc, c'est un roi qui vit un ange. C'est pour ça, nous devons être sûrs et certains de celui en qui nous avons cru. Et de ce que nous sommes aussi, l'ange avait dans le carnet, donc, il citait les noms, tel, 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 tel. Entrée. Et puis après, il ferme les livres et Daniel Curie était juste devant. Alors, il dit, « Mais mon nom, à moi, il n'est pas cité. » J'ai écrit, « Mais moi, je ne fais entrer que ceux dont le nom soit inscrit là. » Mais comme le tien n'est pas inscrit, je ne peux pas te faire entrer. Ben, si tu veux poser des questions, toi, tu peux te plaider, ah ben, tu montes là-bas, ton nom, et tu vas donc demander pourquoi ton nom n'est pas là. Donc, vous connaissez la suite. Donc, ce qui veut dire que chacun de nous doit déjà, sur cette terre, pas après. Pas après, maintenant. Être sûr et certain que moi, j'appartiens au Seigneur. Ce n'est pas pour rien que Dieu, oui, mon frère et ma soeur, que Dieu nous parle et parfois on est là, on ne se fait pas attention, on est en train de dormir. Si Dieu se donne la peine de pouvoir nous parler comme ceci, ce n'est pas ce qu'il va faire sortir de vous. le meilleur. Moi, je châtie, je reprends, tous ceux que je reconnais comme mien, en fait. C'est-à-dire que, souvent, nous l'avons entendu aussi par l'or, évidemment, on doit le battre, effectivement, pour qu'on lève les impuretés. Parce que sa destination, c'est que ça reflète toute l'image. Mais si c'est encore sale, effectivement, ça ne peut pas. Mais si c'est pas... On ne peut pas faire ça avec une pierre, parce qu'une pierre n'a pas jamais reflète toute l'image. On va battre la chose qui est précieuse pour dire que, non, ça, ce n'est pas dans la chose, il faut qu'on a les impuretés, effectivement. C'est pour ça que Dieu est toujours dur avec ses enfants. Et vous pouvez remarquer aussi, pour que vous puissiez comprendre, nous l'avons parlé, effectivement, en rapport avec les épreuves, parce qu'on va quand nous puissions lire. Vous voyez que il a tellement fait passer Job dans une moule de pression et des douleurs, que Job aille à pouvoir se rendre compte d'une chose qu'il n'avait même pas pensée. Parce qu'il disait que l'âme meurt et il a de l'espérance. Oui, c'est écrit. Mais quand l'homme meurt, il est donc parti. Oui, ce fut dit, il n'y a plus rien pour lui. C'est comme ça qu'il disait. Mais alors, c'est Dieu l'a fait passer par cette moule de pression-là pour faire sortir le meilleur, afin que l'homme voie effectivement le plan de Dieu. C'est comme ça qu'il a crié. Il dit, j'essaie une chose, que mon Rédempteur est vraiment vivant. Et puis, il a crié en disant, effectivement, même si mon corps était détruit, j'étais même pourri. C'est ce qu'il ne pouvait pas penser avant. Mes yeux ici, il incite encore, et non ceux de notre. Mes yeux le verront. Donc, vous voyez, dans quelle phase, il a quitté, effectivement, pour arriver à cette dimension-là. Oui. Maintenant, il pouvait maintenant glorifier le Seigneur dans sa propre vie et sa façon de pouvoir marcher a aussi changé. Donc, c'est que il ne veut pas, le Seigneur, ne veut pas le faire avec quelqu'un d'autre parce qu'à quoi ça servirait qu'il le fasse avec quelqu'un d'autre parce que rien n'allait sortir. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça qu'on nous dit pour nous que les épreuves sont plus précieuses. Pour nous, on nous compare avec l'or périssable. Parce qu'on ne va pas battre la pierre pour faire sortir l'image. Vous comprenez ? C'est l'or. Pour que les impurités partent ? Donc, c'est cette comparaison qu'on a donnée. Donc, la pression devait être effectivement aussi sur Job parce que Dieu savait qui était Job. Mais il voulait qu'effectivement que Job se reflète et qu'il puisse voir que pour lui, même s'il mourait, les autres, mais lui, même s'il mourait, il dit, mes yeux verront le Seigneur. Oui. Vous voyez, cette assurance-là, c'est toujours par ses moyens parce que Dieu a une façon à lui de pouvoir travailler et traiter ses propres enfants. C'est pour ça que nous devons être dans une position de pouvoir nous laisser tondre, effectivement, comme nous l'appellent de brébis. On va toujours révendiquer nos droits. Parce que toi, tu dois faire, moi, je dois faire. Et puis, si tu ne le fais pas pour moi, moi, je ne sais pas faire ça pour toi. Oui, c'est comme ça dans le monde. Tu me donnes un cadeau, moi, je te donne aussi un cadeau. Tu me fais du bien, moi, je te fais aussi du bien. Si tu me fais du mal, je te rends le mal. Et voilà, c'est cela. Mais, notre Dieu, ce n'est pas de cette manière-là. Il a dit, l'honneur est pour vous parce que par la persévérance que vous avez de faire le bien. Vous comprenez ça? C'est écrit comme ça dans Corinthien. La persévérance pour faire le bien. Donc, vous persévérez malgré que la pression, la douleur est là, la personne ne répond pas à vous comme il faut, mais vous persévérez à faire le bien pour la personne. Vous persévérez à aimer la personne malgré que le retour est toujours négatif et décourageant. Ah oui, c'est vrai que quand quelqu'un ne vous aime pas, c'est comme une douche froide. Mais vous, il faut que ce soit une douche chaude. Toujours, donc, en retour. Et ça, ce n'est pas facile. Mais nous remercions Dieu pour cela. Dans le livre de Timothée, nous allons lire dans 1 Timothée, chapitre 4. Voilà. 1 Timothée, chapitre 4. Nous lisons en partie au 2 verset 1. Mais l'esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous voulons vraiment te dire encore merci en cette journée que tu nous as donné, Père. Depuis que le soleil s'élevait, tu as vu nos cœurs que brûlés. Oh, nos cœurs pratiquissants s'élèvent le matin. Nous avions cette pensée que nous voulons être dans ta maison, Père. Et nous y sommes encore passés, en Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, que tu continuions à pouvoir faire, ta bénédiction que tu réponds pour nous, Père. C'est en Dieu. Et ton amour que tu manifestes sur notre endroit, Père. C'est en Dieu. Maintenant, nous avons pris ta parole, Père. Nous te demandons la grâce. Moi, je te prie de me pardonner, Père, de m'aider encore, mon souverain. Nous avons besoin... La Bible fait savoir que tout homme est faillible et que tout homme soit reconnu pour menteur, mais que toi seul soit reconnu pour vrai. Nous ne cherchons pour que tous ensemble nous puissions entendre ta voix. Tu es Dieu et nous sommes des hommes. Et tu as aussi pris des vases, mon bénédiction, là où j'ai manqué. Non, pas j'ai manqué, mais je manque, Père, que tu me pardonnes. Aide-nous encore que ce matin, nous puissions tous ensemble nous asseoir à tes pieds, que tu nous parles, Père. C'est cela qui nous fera vivre encore en ce jour. Nous donnera aussi la grâce. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Et là, nous comprenons ce que, par la grâce du Seigneur, l'écriture nous fait savoir parce que Dieu nous donne l'entendement et la compréhension des choses. C'est à cela que nous le remercions de tout notre cœur parce qu'il ne nous a pas laissés au félan ni dans les ténèbres comme il a dit aussi effectivement que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et ça, c'est une parole de consolation pour nous dans notre marche et de tout le monde. Aussi longtemps que nous nous réalisons qu'effectivement que nous sommes son peuple. Vous savez, souvent, les gens disent qu'effectivement que nous, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu et c'est important que le Seigneur, lui, nous identifie comme étant son peuple. dans les livres corinthiens, je pense que c'est cela, je pense que c'est de corinthiens au chapitre 6. Alors, nous lisons quelque chose de particulier là aussi, on nous dit de corinthiens au chapitre 6. Je pense que c'est cela, oui, de corinthiens au chapitre 6. Voilà. Et puis, nous pouvons lire à partir verset 14, du corinthiens dans 6.14, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres ? Vous suivez. Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Est-ce que vous voyez le rapport ? Et puis, il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Et puis, il nous dit, car nous sommes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront quoi ? Ils seront mon peuple. Vous voyez la différence, effectivement, parce que pour que nous soyons son peuple, il faut que quelque chose passe. Est-ce que vous avez compris ? On nous a posé la question, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Et puis, il dit, il dit, il dit, mais auquel y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Et puis, verset 17, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, vous entendez cela ? Et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Voyez comment le Seigneur nous montre effectivement que pour que nous soyons son peuple, on doit être différents. Oui. Quand il est venu vers Moïse, il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple qui lui font pousser les oppresseurs. Pourquoi il n'a pas appelé les égyptiens à ce moment-là qu'ils étaient aussi son peuple ? Parce qu'ils étaient les créateurs. Est-ce que vous comprenez ? Et nous voyons bien qu'il y avait une différence. Lorsque les égyptiens c'était noir, chez les israéliens c'était lumière. Donc Dieu fait bien la différence des choses et ce peuple le quitte. Est-ce que vous suivez ? Amen. Vous savez, frères et sœurs, vous n'êtes pas sauvés parce que vous venez ici. Non. Parce que vous chantez. Non. Non. Non, messieurs. Vous savez, vous pouvez être présent ici et pour Dieu vous êtes absent. Vous devez savoir parce que venir dans un endroit il faut que votre âme, votre pensée, votre conscience acceptent et disent Seigneur. Parce que ça c'est que nous continuons. Nous pouvons comprendre la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors quand c'est quelque chose qui a un rapport avec Dieu que tu es un fils ou une fille comme nous l'avons entendu et bien il y a de l'empressement dans l'âme effectivement. Je ne viens pas parce que ma conscience va m'accuser après parce que je serai absent. Non. Je viens parce que c'est Marie. Je viens parce que la communion ou un homme parce que vous sentez vous-même et il a chanté ses cantiques tout à l'heure je pense. La communion est très importante. Vous sentez que je ne peux pas me détacher mais si vous vous sentez que vous ne voulez pas avoir communion avec des frères et des sœurs et que vous pouvez être chez vous seul à la maison c'est que vous avez un très sérieux problème. Il faut demander vraiment qu'on prie pour vous. parce que l'amour de Dieu est d'abord vous voyez comme il dit on lui pose la question où seras là où se trouvera le corps là se rend séparer les aigles. S'assembleront les aigles. Vous voyez que la communion fraternelle est très importante. La communion autour de la parole c'est écrit comme cela. Alors arrêtez d'être des individus quand vous êtes ici chacun besoin. Est-ce que vous comprenez ? Parce qu'on vient on veut se retrouver dans cette communion. C'est comme ça que Dieu bénit en fait. Car c'est là des saints la bénédiction en abondance il est bon les seigneurs les dieux des zèbres les rois des rois est-ce que est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Nous chantons pour que vous puissiez parce que quand on chante ça rentre aussi. Donc c'est nécessaire et important que nous comprenions. Donc il nous fait savoir qu'effectivement pour que nous soyons son peuple il faut que nous soyons différents. Les zèbreux effectivement ils étaient vraiment différents des égyptiens. Même si on les avait mis ensemble avec les égyptiens on voyait que ce peuple ici sa façon de se tenir sa façon de s'habiller parce que quand on est dans le monde on nous confond avec le monde c'est ça qui est grave. J'ai né j'avais dit ici que habillez-vous comme des sacs. J'ai dit non Dieu veut que vous soyez bien propre effectivement soyez propre mais quand vous êtes propre dans l'esprit ça c'est ça. Donc habillez-vous même des robes qui sont bien il n'y a pas de problème mais il ne faut pas que vous ayez l'esprit du monde dedans. Parce que nous on peut regarder pour qu'on voit que je dois porter des sacs. Dieu n'a pas dit ça c'est pas dit comme ça. on doit être vraiment propre mais vous trouvez quand vous êtes un enfant de Dieu vous n'allez quand même pas venir avec des vestes toutes des boutons dorées ici. Je donne un exemple je ne sais rien comme ça bouton doré là machette ici machette là avec des grands boutons qui vont non je veux dire parce que vous comprenez ce que je veux dire. Vous pouvez acheter votre robe jolie ça c'est pas un problème mais quand la robe devient sophistiquée on ne sait pas où se trouve les devants l'arrière ou la gauche ou la droite tout ça pour compliquer l'esprit des gens alors il y a un problème est-ce que vous comprenez elle peut être jolie mais quand elle a un sens de jolie elle n'a pas de problème vous comprenez maintenant c'est-à-dire que faites tout ce qui pouvait être fait mais jamais être comme le monde coiffez-vous je n'ai pas déjà parlé de coiffure coiffez-vous mais ne venez pas parce que vous savez quand vous avez quelque chose d'étranger comme ça vous n'êtes pas à l'aise même vous pouvez essayer d'être mais vous sentez quand même parce que ça tire les démons vous sentez quand même que ça c'est pas oui quand vous faites trop 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 faire vous vous sentez plus à l'aise il faut faire mais que bon que vous vous sentez voilà bon que Dieu nous aide c'est que il faut comprendre que Dieu nous aime mais c'est que Dieu attend de nous comme nous l'avons entendu vraiment que nous soyons donc quand on nous regarde vous êtes bien habillé il est bien habillé mais il est différent on voit par sa façon qu'il y a la grâce dedans elle marche elle vous parle il n'y a pas des yeux comme si c'était des petits coups vous savez comme des des caméléons non non ils ont des yeux doux mais c'est vrai j'ai parlé avec c'était avec je ne sais pas si avec avec mon avec mon congis là je pense maintenant nous parlons ensemble avec lui parce que les seigneurs l'ont mis à coeur pour un projet qui est noble mais pour l'église donc il a toujours posé la question et il aime bien qu'on passe du temps et qu'on pose des questions pour cela et puis après bon et c'est surtout qu'il veut savoir les témoignages je lui parlais en gros ce n'était pas qu'il me posait la question en rapport avec lui-même mais c'était en général et pour ce que dans les écritures dans l'environnement c'est qu'il pouvait voir pour les témoignages qu'il avait besoin parce qu'il n'avait pas qu'on comprenne misèrement alors j'ai donné un témoignage j'ai dit regarde parfois tout dans la bannière dont nous sommes humains dans la façon de pouvoir voir c'était en rapport avec la parole de Jean-Général bon et j'ai dit Frère Bonham a commis une grosse erreur bon que les bonhamistes ne puissent pas prendre les gouttos directement écouter d'abord jusqu'à la fin parce que directement parce que lui-même c'est lui-même qui a dit ça bon c'était un témoignage simplement ils avaient un frère avec qui lui il était pour aller acheter des vaches voilà maintenant vous comprenez assez de vaches alors lui il était novice dans les choix dans un chat de vaches mais le frère qui était avec lui c'était un frère qui s'y connaissait très bien c'était pas la première fois évidemment alors bon ils sont partis ensemble avec lui et le frère était vraiment impressionnant et quand il a regardé les vaches il a vu une belle vache parce qu'on cherchait les vaches les tiers en fait qu'il a vu aussi les petits il a vu une belle vache mais vraiment constitution et puis il sautait directement il dit frère on doit prendre cette vache et puis bon le frère lui dit mais pourquoi il dit mais regardez là comment elle est elle est bien puis on voit qu'effectivement que dans sa forme elle va donner du lait et puis bon les petits aussi vont suivre effectivement et le frère le regarde il dit tu veux qu'on achète cette vache il dit oui frère il n'y a pas de problème c'est lui-même qui rentre rien puis le frère puis le frère lui dit mais Billy je pense que tu n'as pas l'expérience quand tu dois acheter une vache qui doit être une vache qui doit garder les petits qui doit donner aussi du bon lait mais regarde pas au fataglan non 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 il dit regarde la vache dans les yeux juste dans les yeux tu vas voir la lueur qui est dans les yeux si c'est une bonne vache elle sera douce dans ses regards mais quand tu vois une vache comme celle que tu viens de choisir ici elle a une lueur sauvage elle est bien vous voyez bien même parmi les animaux il a une lueur sauvage dans les yeux vous la prenez vous la mettez dans votre pays là-bas mais il va tout vous brouter mais il ne va jamais garder le petit parce que sa nature elle est très sauvage comme ça mais quand il y a une que tu vois la douceur dans les yeux tu la prends directement elle va bien te donner du bon lait et puis ensuite aussi quand elle a des petits elle va bien se couler de cela il y a eu une leçon c'est vrai je ne rentre pas dans cela c'est pas comme ça mais c'est pour que vous compreniez qu'effectivement il faut que quand les gens du monde nous voient ils nous regardent puis ils entendent pourquoi tu me regardes pourquoi tu me regardes mais tous ceux qui sont dans le tram ici il n'y a qu'ici c'est écrit ici qu'il faut me regarder ah oui comme ça elle a oublié qu'elle venait de l'assembler et puis quand elle est ici hallelujah t'as dit gloire à dieu regarde la seule que je voudrais faire ma vie avec mais c'est ça le problème on fait beaucoup des rêves bon je ne rentre pas là-dedans on revient ici donc pour que nous soyons le peuple des dieux et comme les seigneurs nous montrent effectivement il faut qu'on soit différents des autres effectivement parce que quand ceux des autres de l'extérieur nous voient déjà différents vouloir à dieu on dit oui mais mais cette femme ici ou ces messieurs là ils ne sont pas comme nous mais ils sont gentils vous pouvez demander ils viennent mais quand vous leur offrez un verre de bière ou un verre de gin comme ça il y en a de ceux après avoir fait la tour tous les voisins et les voisins ont fait un petit barbecue ils s'asseyent et poussent un peu les petites canettes de gordon ça j'ai appris le nom il n'y a pas longtemps c'est comme ça que le nom de gin je ne sais pas moi de gin regarde à gauche et c'est parti et c'est parti et puis c'est parti un verre bon ça va et puis deux verres vous commencez à chanter la brabanson ensemble avec le voisin et puis les voisins s'étonnent tu chantes la brabanson aussi toi aussi vous commencez c'est fini c'est important qu'ils aient une image de nous que nous sommes gentils bons respectueux mais nous sommes aussi différents pourquoi mon frère et ma soeur parce que quand nous prions nous disons notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme nous sommes citoyens des cieux c'est à dire qu'effectivement que notre royaume le seigneur notre seigneur il a dit mon royaume ne point d'ici pas alors pourquoi nous devons nous accrocher en fait aux justes coutumes c'est à dire que les coutumes des uns et les habitudes des autres sur la terre voilà c'est à dire donc effectivement pourquoi nous par exemple tout le monde met les sapins tu donnes un exemple et toi aussi oh frère c'est pour les enfants mais on sait les enfants que les sapins c'est l'idolâtrie oh c'est Noël avec les enfants il faut aussi qu'ils aillent voir un peu c'est Saint Barthélémy oh et puis l'enfant vous le regardez dans le mensonge en fait des Saint Barthélémy ou des Saint Nicolas dont on te dit qu'il a pitié c'est les Danmarks ou les je ne sais pas moi quel pays sur les les reines les serres j'en sais rien comme ça avec un chariot qui vole pour les cadeaux et puis vous avez pitié des enfants quand même déjà ils sont gentils parce qu'ils courent à tout et vous vous voulez le faire avec n'importe quoi oh il a déposé dans la cheminée mais vous n'avez pas de cheminée les pauvres on doit avoir pitié des enfants mais c'est vrai les pauvres là la nuit il dit ah Saint Nicolas va passer par la cheminée mais où est la cheminée il n'y a pas donc c'est à dire toutes ces choses là qui sont donc les 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 coutumes des nations c'est comme le Bible dit on ne doit pas arriver à pouvoir laisser c'est comme ça qu'on voit votre caractère en fait par exemple dans la fête de Halloween vous voyez l'enfant qui vous mette un chapeau qui peint comme ça avec peint et puis les balais votre enfant vous le peignez en n'importe quoi oh mais c'est l'école qui a recommandé moi j'ai dit non moi moi j'ai dit ah non à l'école à l'école que ce soit nos enfants mon petit-fils c'est donné si ils veulent se peindre mais pas les mien ah oui mais si on va chasser ici tu chasses et Dieu va ouvrir notre place pour cela je ne vais pas laisser mon enfant pour qu'il puisse le peindre en zoro en cési et puis il va sortir ah maman toi tu dois ressembler aux chrétiens oh non mais parce qu'on s'est déguisé vous allez vous déguiser en quoi si je dois me déguiser peut-être en bible ah j'ai donné l'exemple je vais te dire un exemple oui bah pourquoi pas parce que bon les enfants sont déguisés en zoro tout ça et moi je déguise j'ai bible j'ai rentré dans la bible enfin j'ai pas en fait j'ai bible et bien je viens à l'école et bien toi tu es déguisé en quoi mais vous ne me voyez pas je suis déguisé en bible la bible c'est quoi mais c'est la parole de Dieu et bien oui toi tu fais zoro moi je connais Dieu c'est ça que je viens je me déguise en bible est-ce que vous comprenez donc c'est c'est pour que dans ce que nous nous soyons identifiés effectivement comme étant le peuple de Dieu enseignons nos enfants de les bas âges oui à pouvoir connaître les choses vraies quand on lui a raconté une histoire qui est tourdue dans l'école comme quoi qu'on a parlé des théories de l'évolution que l'homme est venu des crapauds des singes et ceci et cela et monté 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 toi tu l'appelles tu dis non ah non 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 ça c'est faux parce qu'il regarde les crapauds restent les crapauds et puis les singes restent les singes vous avez ces devoirs quand vous aimez les vôtres ne soyez pas de tout à faire n'importe quoi c'est-à-dire que soyez aussi fermes et disciplinés que ça non ça je ne vous oblige pas mais je vous montre ce que la Bible nous fait savoir quand nous disons que nous sommes le peuple de Dieu et ça c'est quelque chose de différent parce que le peuple de Dieu tout le monde dit qu'il est le peuple de Dieu mais il faut que tu sois identifié comme étant celui qui fait partie de ceux-là mais ceux qui sont sortis de l'Egypte je veux dire qu'il n'y en a pas eu un Égyptien par exemple au milieu d'eux bon ne regardez pas le film du commandement qui vous montre si c'est la fille de Pharaon Job Bintia si c'est Bintia si on en regarde tous et qui quitte Pharaon et puis dans la nuit avec ça il va venir dans la famille de comment ça de Moïse pour pouvoir sortir avec le peuple d'Israël bon moi dans la Bible pour moi je n'ai pas vu une Bintia qui a quitté là-bas le Pharaon pour aller là-bas donc évidemment le fait que c'est bien fait nos enfants regardent et bien ils vont croire qu'effectivement que la maman de Pharaon Bintia qui a quitté là-bas il est devenu ici bon pas celle qui a élevé enfin celle qui a élevé Moïse effectivement qu'il a quitté le Pharaon qu'il a quitté là-bas qu'il est venu ici donc vous savez que même les adultes ça reste comme ça pendant l'intérieur que le Seigneur aïa pour pouvoir faire ce n'était pas écrit à moi que je n'ai pas tout lu mais ce n'est pas écrit quelque part que Bintia parce que la promesse a été faite à la postérité d'Abraham vous vous rendez compte que c'est très touchant de voir l'amour de Dieu à l'endroit c'est pour ça que si nous sommes vraiment juste à l'endroit de Dieu nous l'aimons tout notre coeur il est vraiment merveilleux ce Dieu vous vous souvenez que Dieu avait fait la promesse à Abraham que Sarah sa femme je viens là parce que je viens d'Egypte que Sarah sa femme l'enfantera un fils et ce fils l'une d'Isaac c'était le fils de la promesse mais il s'est passé qu'il a eu à pouvoir prendre sa servante Agar c'est toujours la demande de Sarah et avec Agar ils ont eu en fait un enfant un fils qui s'appelait donc Ismaël voilà que quand Dieu allait pouvoir visiter aussi Sarah selon la promesse qu'il avait faite et puis Sarah a eu donc à Isaac puis le jour où on célébrait la joie d'Isaac effectivement avec tout le monde et bien Ismaël commença à se moquer d'Isaac alors Sarah ça l'a touché ça l'a tristé il a dit à Abraham il dit si chasse ses fils effectivement avec donc chasse la servante et son fils pour quelle raison était parce qu'il n'y a il n'y a il n'y a il n'y a il n'y a avec mon fils Isaac et c'est là qu'elle a déplu à Abraham vous connaissez c'est écrit alors Dieu vient il dit mais chasse effectivement comme Sarah t'a demandé l'esclave et son fils c'est ce que bon toi tu auras une postérité c'est par Isaac tu auras donc la posté qui donnent Isaac c'était un enfant parce qu'il ne peut pas hériter avec Isaac parce qu'il faut lui se promer on nous a rappelé cela aussi dans la chapitre 6 non nous avons l'usahisé vous vous souvenez et bien ça c'est vrai qu'Abraham était triste mais comme Dieu lui a dit et voilà qu'il a chassé donc Agar avec son fils regardez Dieu comment il est merveilleux Agar commençait à partir dans le désert des parents c'était criant il partait la soif de son parent de l'enfant et puis elle même aussi pas d'eau dans le désert il a commencé je vais mourir tu es grand et il envoie son ange mais avant cela il a dit à Abraham pour le consoler il me dit je vais aussi bénir aussi Ismaël vous savez pourquoi il est parce qu'Ismaël est de ta peau oui monsieur il n'est pas c'est ta postérité à toi je m'en occuperai il s'est occupé d'Ismaël ils ont du pétrole mais vous pensez qu'il n'y a pas pour rien qu'ils sont nous sommes des phara mais bien sûr bien sûr que monsieur Dieu est toujours juste dans sa façon de faire les choses tout ce qui est à toi quand toi tu es juste et vrai si tu dois partir pars tranquille parce que ta postérité à toi et c'est vrai Dieu fera en sorte qu'elle soit ramenée et il s'en occupera un peu ce qu'il a dit effectivement et Abraham a aimé tellement Dieu que Dieu a aimé tellement Abraham que Dieu a aimé aussi sa postérité c'est pour ça que oui donc revenons donc cette différence et c'est comme ça que le Seigneur a eu à pouvoir dire je me souviens de la promesse que j'ai faite à Abraham qui est évidemment que je bénirai je ferai sortir effectivement et bien il dit je suis venu pour accomplir ma promesse effectivement c'est pour ça que la postérité d'Abraham est sorti de l'Egypte pour que le Seigneur lui-même le conduise effectivement de lui dans la chérise donc on a pu voir qu'ils étaient vraiment différents comme je le disais tout à l'heure il faut qu'on voit que tout un chacun de nous dans notre façon de nous habiller même quand nous sommes invités dans le mariage on va trouver des coiffures que vous avez Myriam Akeb c'est rien non sœur c'est vrai ça vous allez voir les coiffures dans des magazines dans des choses comme ça vous voulez vraiment qu'on reproduise cela bon vous pouvez vous coiffer mais coiffez-vous quand même de la manière la plus propre noble soignez vos cheveux n'a pas dit qu'il faut venir comme ça parce que non soignez-le mais soignez quand même pas d'exagération pas des je sais pas moi tout ça bon la chevelure est celle que Dieu veut vous la donner évidemment il faut que vous la traitez pour que ce soit aussi long bien propre mais n'exagérons pas parce que quand vous êtes tellement vous avez toujours je ne veux pas donner vous avez même pu tenir la tête il commence à être comme ça parce que tout le monde doit voir comment la tête est faite et si vous vous occupez trop de la tête mais Dieu vous vous occuperez de lui comment parce que même à ce moment là quand vous avez tellement fait une très très bonne coiffure on n'avait pas beaucoup de vouloir bien danser il faut bouger comme si pourquoi parce que la coiffure reste est-ce que vous comprenez mais quand vous avez les seins d'esprit parce qu'il peut venir vous saisir ici la coiffure là elle tombe par terre et qu'elle non mais parfois les gens c'est vrai vous pensez que c'est comme vous vous êtes dans des voix des fois quand il vient je vais s'attacher à la Chésar alléluia non messieurs il peut te faire lever te tourner ici par terre bien sûr c'est toujours le Saint-Esprit le vôtre vous le voulez le propre mais c'est lui que Dieu vous donnera mais il vous fait rouler vous savez comment ces jours là c'est comme des gens qui tutubaient effectivement comme s'ils étaient ivres ah ben oui on vous a un peu mal éduqué dans ces domaines là en fait on vous a trop donné des théories des gens qui veulent qu'il s'arrose ces problèmes alléluia non messieurs il crie il bouge à gauche à droite mais bien sûr quand c'est lui il t'est rempli plus de contrôle ah nous sommes vraiment mal éduqués dans beaucoup de domaines évidemment et puis nous nous disons des docteurs des docteurs d'une mauvaise éducation oui c'est vrai vous pensez que vous pouvez contrôler Dieu pour qu'il fasse non messieurs c'est Dieu qui doit vous contrôler ah oui oui c'est lui c'est lui parce que quand vraiment il descend alors là vous sentez que quelque chose vous en parlez vous vous avez honte de devoir parler mais vous parlez mais oui on nous a dit que ce n'est pas un esprit de timidité un esprit de puissance et de force effectivement il faut que nous sortions de nos moules on dit ah parce que et puis souvent je ne vais pas entrer de pouvoir se briger pour les dons si Dieu permet notre temps pour comment utiliser les dons oui c'est vrai et comment ces dons se manifestent c'est vrai c'est comme ça que le Seigneur fait aussi les choses et que si il veut effectivement dans son temps nous pourrons aussi arriver mais il lui nous conduit mais il veut que nous puissions être conduits aussi beaucoup de théories dans la tête effectivement dans l'esprit ça freine parce que souvent qu'est-ce qu'il dit je parle un peu ça peut revenir qu'est-ce qu'il dit je préfère ne pas me laisser bouger parce qu'on ne sait jamais que c'est du diable pourquoi vous ne direz pas je ne sais jamais que c'est du Dieu pourquoi toujours donner au diable et si vous dites c'est du diable vous lui donnez le droit de pouvoir faire de vous ce qu'il a envie de pouvoir faire mais c'est comme cela qu'à ce moment-là qu'au lieu que Dieu travaille ce sont les démons parce que vous les invitez c'est quand on nous adopte une attitude effectivement parce que nous sommes venus dans ta maison le Seigneur rempli même si prenons un exemple même si c'était un esprit mauvais qui arriva à pouvoir effectivement aussi agir dans la personne on ne va pas fouiller et puis vous ne devez pas avoir honte parce que pourquoi le diable il est tellement rusé il a eu à posséder des gens déjà même dès leur enfance c'est maintenant quand la flamme de Dieu commence que les démons commencent à sortir maintenant alors venez seulement puis nous chassons les démons le vase sera pur Dieu va l'utiliser je voulais toujours dire Satan ne peut pas dominer non c'est nous qui dominons c'est nous qui avons l'autorité et la puissance nous l'avons nous l'avons et nous l'avons et comme nous l'avons nous l'utilisons Alléluia ça c'est vrai mon frère pourquoi on va peur on ne doit pas ce sont les démons qui doivent avoir peur de nous si c'est la vérité vous vous souvenez il est à vite je reviens ici vous vous souvenez de David petit comme ça qui avance devant un grand ça c'était vraiment un fils de malin bien sûr il était debout là il était assis tout de même l'armée d'Israël à cause du sol que Dieu avait vous souvenez non et les petits là qui s'élèvent qui s'avancent effectivement qui les régrinent il dit toi tu viens à moi au nom de tes dieux tu as insulté l'armée du dieu vivant moi je viens à toi au nom de l'éternel donc un petit comme ça qui parle à un géant mais s'il parle comme ça avec autorité c'est qu'il sait où il se tient quand même sinon il tremblerait comme les autres mais lui il s'avance en fait il sait où il se tient toi tu dois savoir où tu te tiens tu dis que là il dit mais j'ai la victoire parce que c'est lui qui se tient avec moi il pourra mais c'est vrai et on sait avec qui nous sommes ce que nous avons donc nous nous retournons vite dès Corinthiens chapitre 6 alors il nous faut savoir mais nous étions là et c'est cela il nous fait part effectivement quel rapport il y a-t-il pour que nous puissions réaliser que quand on doit être un peuple de dieux ben nos habitudes notre façon de pouvoir parce que là nous étions dans le monde dans le monde effectivement nous aimons trop avoir tu as vu toujours pas parce que pourquoi quand vous restez avec soit un frère ou une soeur toujours vous devez parler des x y est-ce que vous ne pouvez pas prendre simplement le temps de dire tu te souviens de la parole que nous avons entendue ah là 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 moi j'ai été touché vous savez quand vous ferez comme ça votre vie serait différente moi quand j'ai lu là ah oui oui tu vois moi aussi quand j'ai écouté j'ai dit ah mais j'avais vu ça comme ça mais quand j'ai écouté j'ai dit Seigneur combien tu es grand il dit ça m'a donné soif de prier qu'est-ce que tu penses on peut prier même avec toi parce qu'il se sent aussi avec moi et bien nous on a la prière mais c'est vrai c'est frère ça c'est notre vie Dieu nous a il nous a fait sortir de ce monde pour que nous ne puissions pas venir avec les habitudes du monde dans le corps de Christ quel plaisir il te ferait de pouvoir te faire de pouvoir parler tu sens bien mais imagine que là où la personne avec qui tu parles il va aussi parler ah tu sais quand j'étais avec Sœur Y et bien tu sais ce qu'il a dit de toi ah bon il a dit de moi comme ça vous verrez qu'effectivement vous avez maintenant aimé autre chose pour les salutations Sœur Y bonjour Sœur hier j'étais bien avec toi on s'est séparés dans la gloire de Dieu on a chanté les camps des chants avec toi maintenant ce matin est-ce que ça va bien mais tu es à l'église non pourquoi mais on a aimé une mauvaise sémence c'est délivré maintenant ça commence à pouvoir c'est pour ça ne parlez pas les uns des autres si tu dois parler parler d'une sœur ou d'un frère parler du bien même si la maison du frère ou de la sœur n'est pas aussi jolie comme tu le penses mais c'est sa maison mais c'est ce que Dieu lui a donné j'ai été avec ma sœur Marie-Centale ce matin je l'ai aimé spécial c'est la bouteille blanche comme on dit elle il n'y a pas de et puis quand elle quand elle te serre dans ses bras c'est avec sincérité vous ne sentez pas non on sent qu'elle vient avec sincé et te tiens tu as beau ça c'est la sœur Marie-Centale vous l'aimez alors elle me dit ce matin il est toujours comme ça j'ai rébaissi les sœurs j'ai dit oh je suis concentré il dit nous avons des fauteuils à la maison ces fauteuils là quand je m'assieds avec mon mari quand les invités ils ont la même honte parce que quand ça sient pour se rélever c'est difficile et alors et alors et alors et alors et alors et puis il y a le frère donc le mari de notre sœur Bambino le frère Noël qui dit vous avez dit une fois vous savez qu'ici dans les quartiers ici quand vous êtes venu en Flandre il y a des endroits où vous pouvez trouver les fauteuils en cuir effectivement à des prix très intéressants à les descendre c'est-ce-là alors elle me dit que son mari frère Jacques il dit moi j'aime bien les beaux fauteuils en cuir comme je suis là j'aime bien mais c'est moi c'est moi je m'assied je me sens bien dedans et alors ah oui oui et frère Jacques a des goûts c'est normal et alors maintenant la sœur elle prie beaucoup elle aime le Seigneur comme vous savez et voilà parce qu'il montrait comment le Seigneur l'aime et alors un jour nous étions donc sortis puis nous avons passé chez notre sœur Bambino parce que nous devons voir Maïsa que Dieu te bénisse parce qu'elle l'aide aussi comme elle est franco elle est renouvant donc les documents de la sœur Marie Chanteza elle ne passe pas par l'autre chemin que par Marie Marie-Isa alors faisant le crochet elle passe pour pouvoir voir la sœur en même temps voir aussi Maïsa et là il va aller avec la sœur et puis et puis notre frère frère Noël donc le mari de notre sœur il vient il est à la maison grâce à l'imaginaire et puis il voit comment ça va et puis il se souvient il dit oh mais en passant chez nous ici là j'ai vu qu'il y a une annonce là fauteuil gratuit alors la sœur dit encore des fauteuils gratuit ça ça ne vaut pas ce que nous désirons c'est vraiment pas comme nous pensons et puis son mari qui dit mais bon quand même on va voir si vous voulez aller voir allez-y et voilà qu'elle sorte effectivement et le frère donc il va quand il vient il dit ouuuuh alors son expression pour les fauteuils qu'il a vu là-bas a conduit la sœur à pouvoir aller voir aussi parce qu'il a dit que c'est vraiment les fauteuils la sœur est arrivée vous savez comment elle explique la sœur la sœur la chante oh frère j'ai dit c'était vraiment vraiment comme les fauteuils qu'on voulait des dieux elle dit c'était vraiment 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 comme nous on voulait mon mari on voulait comme ça on a pris comment Dieu est bon et puis et puis je la regardais et puis il m'a dit je remercie Dieu il est beau mon Dieu il m'a donné vraiment comme mon cœur désiré et puis il m'a dit mais j'avais demandé à Dieu une maison pas grande pas petite mais qu'elle soit vraiment comme moi et j'ai eu la maison vraiment comme je la veux petite comme ça moyenne tout compris et imaginez que toi tu ailles la rendre visite toi j'habite peut-être dans un grand château quand tu regardes ça quand tu dis mais ça c'est ma cuisine ça mais ta cuisine toi que tu as vue chez elle enfin sa maison c'est comme ta cuisine mais pour elle c'est le bonheur c'est ce que Dieu a désiré que Dieu lui donne donc je me rejouis moi de voir qu'elle n'a pas voulu avoir des grands châteaux mais elle a voulu avoir cela et Dieu lui a donné exactement ce qu'il voulait donc si toi tu vois si ça ne te plaît pas mais ça plaît à elle parce que Dieu lui a donné mais si toi tu as un château sois béni Dieu sois béni parce que tu as voulu et Dieu t'a donné cela donc vous comprenez ce que je veux dire notre façon de regarder les choses c'est simplement pour que nous glorifions Dieu pour les biens qu'il a fait si une soeur a prié un frère elle dit mais Seigneur je veux avoir une Toyota Corolla petit modèle et bien le Seigneur lui a donné une Toyota Corolla petit modèle toi tu as un camion un gant il dit oh vous demandez c'est ta vie non ce que la soeur a demandé il n'a pas besoin de ton camion de ton gant encombrant que tu es avec même si si tu es un grand c'est bien pour toi on ne sait même pas très bien ce que tu fais avec mais bon mais elle elle a un petit truc qui lui permet de pouvoir quitter la maison venir ici glorifier Dieu ainsi de même ainsi on n'a pas méprisé un frère on n'a pas méprisé une soeur mais ce qu'il a ça lui convient mais c'est vrai frère c'est ça nous devons être un peuple différent qui apprécie ce que Dieu a fait pour l'autre dans sa dimension dans sa manière de faire des choses et que Dieu vous bénisse les venons nous allons prier ce que Dieu a fait pour moi je ne saurais tout raconter ce que Dieu a fait pour moi je ne saurais tout raconter ce que Dieu a fait pour moi je ne saurais tout raconter il m'a sauvé il m'a lavé par son sang moi je vis pour lui alléluia et lui pour lui alléluia je vis pour gloire à Dieu moi je vis pour lui alléluia oui pour lui alléluia je vis pour gloire à Dieu moi je crois en lui alléluia oui en lui alléluia je crois pour gloire à Dieu moi je crois en lui alléluia oui en lui alléluia je crois au gloire à Dieu je crois en lui 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 je crois en lui